Ces quatre derniers mois ont été à la fois les meilleurs et les pires de ma vie. J'ai vécu ma première histoire d'amour avec un garçon magnifique. Tout semblait si parfait, je n'avais jamais été aussi heureuse. Mais les vacances d'été ont suffi à ce qu'il m'oublie. Ce qui est très ironique lorsqu'on sait que je m'appelle Summer, j'ai cru qu'il m'aimait. Il m'a brisé le cœur. Mais le pire, c'est que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Je l'ai su tard, beaucoup trop tard. C'était difficile de l'accepter et tout aussi difficile de le dire à mes parents. Ma maman m'en a beaucoup voulu. Ça va mieux aujourd'hui, mais notre relation n'est plus la même. Heureusement que mon père et ma petite sœur sont là pour moi. Et tu sais pas, ma meilleure amie bien sûr. Quant à lui, il ne sait même pas qu'il est le père. La vérité, c'est que je donnerai tout pour revenir en arrière. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis contente de pouvoir enfin vous présenter le let's play sur lequel je travaille depuis un petit moment maintenant. Donc vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une lycéenne qui est tombée enceinte et surtout qui se fait un petit peu avoir par le garçon qu'elle pensait aimer. Enfin, c'est compliqué, mais en tout cas, je suis à fond dans cette histoire. Et donc je vais vous la présenter. Vous allez voir, elle est vraiment trop belle et trop intéressante. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. En tout cas les amis, let's go, on passe en jeu. Donc les amis, on se retrouve en jeu avec notre petit personnage central qui s'appelle donc Summer. C'est une maman adolescente. Enfin pour l'instant, elle n'est pas encore maman, elle est juste enceinte. Mais en tout cas, elle est juste trop trop belle. Vous allez le voir, je joue avec pas mal de cc. Principalement au niveau des cheveux, des yeux et quelques tenues quand même. Je ne vais pas vous mentir, genre le top. En fait, toute la tenue là par exemple. C'est vrai que je ne me prive plus vraiment au niveau de mon jeu. Je m'amuse avec des modes, avec des cc. Vous le verrez au fur et à mesure du let's play. Donc comme vous le voyez, à ce niveau là les amis, je lui ai donné comme inspiration adolescente tout simplement. Parce que Justine est une adolescente et parce que vraiment je n'ai jamais encore vraiment regardé ce que c'était que ce trait. En tout cas cette inspiration, donc ça m'intéresse grave de voir ce que ça donne. En tout cas au niveau de ses traits, elle adore la nature et elle adore les animaux. C'est pas vraiment des traits super élaborés puisque pour l'instant, bah c'est une adolescente. Il n'y a pas grand chose qui l'intéresse à part justement les animaux parce qu'elle adore ça. Et la nature, voilà tout simplement. Donc voilà pour notre petite summer. Vous voyez qu'elle a également des poils au niveau des bras. C'est vraiment la lycéenne de base. Il va falloir vraiment qu'on s'occupe d'elle correctement. Ça va pas être facile. Mais on va essayer. En tout cas au niveau de sa tenue, elle est comme ceci. On va dire en temps normal parce que depuis qu'elle est enceinte, je vais pas vous mentir, son style a relativement changé. Elle a plutôt envie de se cacher quoi. On est vraiment à là, il y a quand même le ventre qui ressort sur toutes ses tenues. Donc en ce moment c'est vrai qu'elle se cache pas mal avec des vêtements amples. Parce que tout simplement déjà qu'au lycée tout le monde la regarde, elle en a marre. Donc en tout cas la voici en tenue quotidienne. Habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain. Trop belle avec la petite chêne ici là, trop beau. Temps chaud et temps froid. Et voici donc Patrick son papa qui est donc assez classique au niveau du style vestimentaire. J'ai pas vraiment voulu lui donner un style particulier. Et au niveau de son inspiration, il se travaille avec une descendance qui réussit. Donc on va espérer pour lui que ça se réalise. Et au niveau de ses traits, il est glouton. Il adore les animaux et il adore la nature. Vous l'avez compris, il ressemble énormément à Summer. Bien que c'est plutôt elle qui lui ressemble finalement. Ensuite vous avez Olivia, la maman super classe. Toujours très classe Olivia en même temps. Ça marche aussi un petit peu avec son emploi. Vous allez découvrir dans un instant. Mais c'est vrai que son travail fait qu'elle est tout le temps classe. Et vous pouvez voir au niveau de son inspiration, c'est plutôt le côté cerveau exceptionnel. Puisqu'elle est extrêmement intelligente. Elle a le trait génie juste ici. Elle est également exigeante et sûre d'elle. C'est vrai que c'est une personnalité très compliquée. Très difficile à cerner dans le sens où elle est dure. Elle est quand même assez dure parce qu'elle veut la perfection. Et je pense qu'elle a compris avec la grossesse de sa fille qu'on peut pas toujours être parfait. Même en tant que parent. Donc voilà pour Olivia, la maman. Et ensuite vous avez Sophia, sa petite soeur. Qui est vraiment trop trop mignonne. Moi j'adore cet enfant. Je l'adore. Au niveau de son inspiration, c'est une enfant très très sociable. Elle est vraiment sympa. Elle a des copines et tout. Plutôt des amis du voisinage, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas voilà. Elle est quand même très sociable. Et elle est assez active. Elle adore se dépenser finalement. Comme un peu tous les enfants. Mais elle c'est un petit peu à l'extrême. Et ensuite vous avez le chien. Qui est trop 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 beau. Franchement en fait lui c'est ouf. Il a vraiment les yeux qui te font de la peine. Donc voici Smoog. Écoutez c'est un chien comment vous dire. Assez compliqué dans le sens où c'est un pitbull. Au niveau de ses traits. Il a les traits détectives, joueurs et agressifs. Parce qu'effectivement il est très agressif. Il attaque les gens. Donc c'est pour ça que je l'appelais Smoog. Si vous avez la référence. N'hésitez pas à aller dans les commentaires. Pour me dire où vient ce nom Smoog. Moi en tout cas quand je l'ai rencontré. Il ressemblait à Smoog. Voilà. Donc les amis on se retrouve en jeu. Et c'est le déluge dehors. Comme vous pouvez le voir. Là j'ai mis sur pause. Parce que je voulais vraiment vous montrer la maison. Je pense qu'on va faire un petit home tour. Ça va être sympa. Écoutez en tout cas. Sachez que c'est une maison que j'ai créée. Pour ma sauvegarde. Parce qu'on n'est pas vraiment dans ma sauvegarde. Mais en tout cas j'ai vraiment refait tout Willow Creek. Vous allez voir de temps en temps. Quelques terrains que j'ai refait. Voilà pour la ville de Willow Creek. Donc cette maison ne sera pas partagée dans la galerie tout de suite. Parce que pour ça je suis encore en train de travailler ma petite sauvegarde. Mais en tout cas ça avance. Ça avance tranquillement les amis. Donc voici ma petite maison. On va commencer par le rez-de-chaussée. C'est une maison relativement grande. Donc il y avait vraiment moyen de faire une entrée. Avec pas mal de détails. C'est vraiment ce que j'essaie de faire un petit peu dans toutes mes maisons. Donc là ça rend pas mal. J'aime beaucoup ce que ça donne. Ici vous avez donc le coin buanderie. Voilà pas trop surchargé. J'aime beaucoup trop cette pièce. Elle est trop mimes. Et vraiment ça fait vraiment maison familiale. Écoutez en tout cas lorsque vous passez l'arche. Vous êtes un petit peu sur un petit palier. Avant d'entrer finalement dans la pièce à vivre. Avec la cage d'escalier juste ici. Et le salon au fond. Je trouvais ça super cocooning. De mettre le salon juste ici au fond de la pièce et tout. Ici vous avez la salle de bain du rez-de-chaussée tout simplement. Et elle rentre très bien. Après c'est une salle de bain classique. Avec vraiment les goûts d'Olivia. Je pense que vous allez voir qu'Olivia. Que ce soit au niveau de la maison. Au niveau de son style vestimentaire. C'est très neutre. En tout cas lorsque vous passez par là. Vous avez la cuisine. Super sympa la cuisine. Moi elle me plaît trop. Avec les briques blanches. Et puis les plans de travail assez claires. Ça me plaît bien. Et j'aime bien qu'elle soit grande. Comme ça il y a de la place et tout. Et ensuite quand vous passez par cette nouvelle arche. Vous avez la salle à manger. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une salle à manger relativement grande. Donc au début j'étais pas sûre de faire une salle à manger aussi grande. Je trouvais pas trop l'intérêt. Mais finalement c'est sympa. Parce qu'ils y passent quand même pas mal de temps mine de rien. Le temps de manger. C'est pas négligeable. Et lorsque vous continuez. Vous avez l'arche qui vous ramène finalement dans le salon. Donc c'est vraiment une maison un peu en étoile. Dans le sens où tout est un peu ouvert. Avec des arches et tout. Et donc tout est un petit peu relié. J'aime bien. Ça fait une connexion. Et donc lorsqu'on monte à l'étage. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. Vous avez un palier comme ceci. Comme vous pouvez le voir. Un palier dans lequel il y a un bureau. J'ai trouvé l'utilité à ce palier. J'étais pas sûre de moi. Mais ça rend bien écouté. Le seul ordinateur de la famille. A part celui de Summer qui est dans sa chambre. Mais voilà. Ensuite quand vous allez de ce côté. Vous avez la chambre de la petite Sophia. Qui est trop mims. Très mignonne. Avec les photos de ses parents. Des posters. Des dessins. Des nounours. Enfin c'est vraiment une chambre d'enfant. C'est super mignon. Vous avez Smoog qui est juste ici avec elle. Il la suit partout ce chien. Juste à côté de la chambre de Sophia. Vous avez la salle d'eau de l'étage. Tout simplement. Qui est très sympa. Après j'ai essayé vraiment de la décorer. Mais comme je vous dis. Moi les salles de bain. Ça reste toujours assez neutre. Quand vous allez de ce côté. Vous avez la chambre des parents. Qui est relativement grande. Vous avez beaucoup d'espace. Et comme vous pouvez le constater. Au niveau de la déco. Très neutre. Donc c'est une chambre assez fonctionnelle. C'est vraiment pour dormir. C'est pas pour y faire toute une vie. Contrairement à la chambre de Summer. Qui est donc comme ceci. Ou comme vous pouvez le voir. Summer c'est vraiment un univers. C'est vraiment un univers. Après j'ai vraiment réalisé limite la chambre de mes rêves. Je sais pas vous mentir les amis. Parce que j'ai eu un coup de coeur pour cette chambre. C'est ouf. Mais en tout cas voilà. Elle a son espace dodo juste ici. Bien sympathique. Ici elle a sa commode. Son miroir. Enfin bref. La chambre elle est chargée. Donc voilà pour l'étage les amis. On va pouvoir commencer notre partie. Avec en plus Summer qui s'est réveillée. Il est tôt. Il est 5h19. Donc c'est plutôt bien. Elle a pas mal dormi. Elle a fait ses besoins. Ce serait pas mal que tu prennes une petite douche comme ça. En même temps tu seras habillée. Une petite douche méditative. Au niveau de cette règle. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a mal au dos à cause de la grossesse. Sachez que j'ai énormément de mode dans mon jeu. Donc c'est normal que vous voyez plein de petites choses. Qui ne correspondent pas au jeu classique. Bon les amis. Il y a l'orage dehors. C'est un enfer. En tout cas je crois qu'il y a un problème au niveau d'Olivia. Je crois qu'elle est pas bien. Elle couvre quelque chose. Elle se sent pas bien. Donc écoutez j'ai mis pas mal de mode. Moi j'ai mis le Slap of Life. Et d'un moment de choses qui change un petit peu notre gameplay. On serait pas mal qu'elle allait à l'hôpital je pense. Elle par contre parce que ça craint. Allez va à l'hôpital. Au pire peut-être que ça va aider. Je ne sais pas. C'est long l'hôpital. J'espère qu'elle va pas rentrer trop tard. Donc voilà parce qu'elle travaille aujourd'hui. Ouais elle travaille dans 4 heures. Il faut savoir qu'elle est avocate débutante. D'où son style très strict. Très classe également. Donc On a Summer qui est en pleine forme. Elle est toute belle. Ouais il lui manque que la nourriture. J'espère qu'il y a encore des plats au frigo. Alors il faudrait que je lui mette aussi du produit pour l'acné. Parce qu'elle est pas bien par rapport à ça aussi. Donc elle en fait elle mange de vous devant le frigo. Non mais... Oh il est adorable Smoke. Franchement on aime trop pâter du temps avec lui aussi. Allez une petite friandise pour Smoke. Parce qu'il est juste adorable ce chien. Il est trop Mims. Il a tellement de vos yeux. On l'aime trop. Écoutez les amis. Les cours commencent dans quelques instants. Comment sont ses besoins ? Ils sont plutôt pas mal. Par contre au niveau de ses notes on est sur un D de moyenne. C'est vraiment ce qui lui correspond maintenant. Alors qu'avant elle était la première de la classe. C'est ouf. Et écoutez ses devoirs ne sont pas faits. Voilà c'est vraiment un petit peu ce qui caractérise notre petite summer. Ça y est les amis. On n'a pas envie d'aller en cours. Mais il va falloir y aller. Donc let's go. On la rejoint en cours. Les amis nous voici arrivés au lycée de Copperdale. Elle a mis une tenue tant chaud. D'accord. Très bien. Écoutez ouais. On est au lycée de Copperdale que j'ai créé il y a un petit moment sur la chaîne. Lorsque le pack année lycée est sorti. Et donc j'ai réalisé la visite sur ma chaîne si vous souhaitez voir la vidéo. Il n'y a pas de soucis je vous le mettrai au niveau du petit i. Et le lycée est dans la galerie. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mon idée c'est très sims. Donc c'est parti les amis. On est au niveau des notes casier. On se refait une beauté. Avant le cours. Parce que voilà. Il ne faut pas trop trop non plus montrer qu'on s'est laissé aller avec la grossesse. Mais par contre c'est chiant. C'est changé alors qu'elle était super bien stylée avec sa tenue large. Ça y est les amis. Le cours commence. Donc on va dans la salle de classe. Donc c'est la seule chose que j'ai modifiée par rapport à mon lycée de base. C'est que j'ai rajouté des tables tout simplement. Puisque j'ai rajouté un mode qui fait qu'il y a beaucoup plus d'élèves dans mon lycée. C'est le mode more students. Il y en a 24. Et donc ça fait du monde. Mais en tout cas ça fait du bien de voir du monde justement. Au niveau du lycée. Ah notre copine. Coucou Yuka. Oh c'est trop cool on est à côté de notre copine. Elle aurait pu se mettre à côté de nous. Bonjour. Bonjour toi. Daisuke. 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 Salut Daisuke. Enchantée. Par contre tout le monde est sur son téléphone. Personne ne regarde la prof. Notre pire ennemi sur l'univers de la terre entière Morgane. On la déteste. Et elle est juste devant nous. Mais genre si on aurait pu y mettre une petite boulette. Vous savez les petites boulettes qu'on fait en papier mâché là. Genre et qu'on lance sur notre pire ennemi au collège ou au lycée. Voilà voilà. On l'aurait fait sur cette personne. Parce qu'on la aime pas trop quoi. Non mais j'aime bien parce qu'elle se croit tout permis. Elle se met par terre. En mode moi j'ai pas envie de me mettre sur la chaise en fait. J'ai trop mal au dos. Donc je me mets par terre. On reçue le cours. Et Madame Combe ça dit rien. Parce qu'elle se dit bon elle est enceinte. J'ai pas envie d'avoir un scandale. Parce que j'ai pas laissé les lèvres faire ce qu'elle voulait. Allez j'ai espéré. N'importe quoi. C'est vraiment le cours le plus bizarre de l'univers entier de Sims je pense. Donc écoutez elle est bien gentille Madame Combe. Mais elle écrit rien au tableau. C'est nul. C'est chiant. Il est chiant son cours. Mais tout le monde est très assidu. Ça fait plaisir de voir que voilà tout le monde suit en fait. Même elle. Notre pire ennemi de l'univers. Ça y est les amis. Le cours est fini. On va pouvoir aller se restaurer. Mais avant on va discuter avec notre copine. Genre est-ce que t'as vu Jessie ? Et il s'est passé quoi pendant mon absence. Parce que franchement on est pas au courant quoi. Genre on va papoter. Là on est en train de se moquer de la Morgane. Elle est partie. On se dit ouais tu l'as vu. Comment elle est nulle. Ouais elle est trop moche en plus. C'est tout. Vous voyez les trucs de lycéen quoi. Je m'imagine trop faire ça genre. Bon allez on va aller se restaurer. Parce qu'à un moment donné il faut qu'on mange. Parce que bon avant qu'on ait une fringale de femme enceinte. Ce serait pas mal qu'on se mette bien quoi. Donc c'est parti pour aller se restaurer. Est-ce qu'il y a notre ex ici là ou pas ? Non il est pas là Jessie. Pourtant je sais qu'il est là. Parce que je l'ai vu à l'entrée tout à l'heure je crois. Oh les amis il est là. Dans l'autre classe. Mais non mais je suis sûre qu'il nous évite. Donc il veut pas aller au réfectoire. Et bah il a bien raison. Parce que franchement on a pas décidé de le voir. De toute façon on avait pas vraiment envie de le voir. Mais c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'il est. Vous savez c'est toujours pareil. Quand on est au lycée on veut savoir où est la personne qu'on apprécie ou pas. Alors c'est cool. On mange avec Yuka comme d'habitude. On est toujours fourré avec elle. Et ce serait cool qu'on parle aussi un peu à Greta. Parce qu'on l'apprécie. Elle est super sympa Greta. Donc voilà. Mais franchement sinon on soit... On est pas les gens populaires du lycée. C'est plutôt Morgane la populaire du lycée. Mais écoutez on est quand même des gens bien. Et très sympathiques. Et on est très appréciés. C'est déjà pas mal. Ah faut qu'on aille aux toilettes avant que ça reprenne. Sinon ça va pas le faire. Elle va pipiter dans la culotte. Et c'est trop la honte. C'est parti let's go. Faire un petit tour au pipi room. Ça va nous faire du bien. Ça va nous requinquer là. On va être bon pour deux heures de cours supplémentaires. Y'a pas de soucis. Donc les amis. On a été convoqués dans le bureau de la directrice. Donc on y va. Parce que les cours n'ont pas tardé à reprendre. Ça sonne déjà. Donc il nous reste une petite heure avant que les cours commencent réellement. Donc on va voir un peu la directrice qu'elle allait nous dire. C'est un petit peu gênant quand même. Et là en fait elle lui explique que voilà. Tout est aménagé pour qu'elle se sente le mieux possible dans l'établissement. Et que s'il y a le moins de problèmes. Bah juste elle vient au niveau de la directrice. Et elle réglera ce qu'il y a à régler tout simplement. Faut pas qu'elle se sente mal à l'aise. Et donc ça c'est super sympa. Franchement merci beaucoup madame la directrice. Elle est trop cool en fait. Je suis plutôt contente. Bon on va en cours avant qu'on soit les retardataires. Déjà qu'on est pas en avance. On a cours de français. Donc let's go. Oh non encore derrière elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment l'univers veut qu'on lui envoie une petite boulette de papier dans la tête. Enfin celle là. Donc c'est parti. Le cours commence. Tout le monde lâche son téléphone. Madame Combs pète en cours. D'accord. Ça commence bien. Ça commence bien. Bon c'est parti. On fait genre qu'on écrit. Parce que franchement on est pas trop concentré. On a trop de trucs dans la tête. Entre le bébé. Entre Jessie qui nous a pas calculé. Puisque de toute façon elle est restée dans sa salle de classe. Prenant toute la pause déjeuner. Donc c'est pas facile. Et puis en plus on est derrière elle là. On supporte pas. Écoutez les amis. Il va falloir tout à l'heure qu'on aille se détendre un petit peu. Parce que ça a pas été une journée facile pour notre belle summer. Mais je trouve qu'elle vit plutôt bien. Après c'est vraiment un personnage super positif. Elle voit vraiment le positif. Même si c'est encore compliqué pour elle d'accepter la grossesse. Je vais pas vous mentir. Elle a encore de temps en temps des moments de blues. Création de rumeurs. Cela a commencé par un simple chuchotement entre les autres élèves de la classe. Mais maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe. L'enfant du cousin de la mère de quelqu'un a fait quelque chose après les cours. Personne ne raconte la même chose. Quand un élève demande à Summer ce qu'elle sait de cette histoire. Doit-elle continuer à propager la rumeur ou y mettre fin ? D'accord. Écoutez en tout cas c'est n'importe quoi cette histoire. Bien sûr qu'elle va mettre fin aux rumeurs parce qu'elle-même qui est sûrement victime de colibés derrière son dos etc. Elle n'a pas envie qu'il y ait du harcèlement sur un autre élève. Donc elle va carrément défendre l'élève. Voilà parce que c'est une fille bien aussi. Voilà simplement. Summer dit que cette rumeur est ridicule et reproche à ses camarades de classe de diffuser de telles bêtises. Ces derniers échangent des regards penaux. Très bien Summer. On est trop fortes. On prend les meilleures décisions nous. Ça y est les amis le cours est terminé et le bilan de la journée est que Summer a rendu un bon travail et a pris des notes de façon efficace aujourd'hui. Ah c'est plutôt cool. Bon écoutez Summer elle a littéralement faim. Elle repart manger le plat qu'elle a laissé tout à l'heure. Mais Summer quand même t'aurais pu commander autre chose. Vas-y finis-le si tu veux. Mais non Summer tu vas où ? Ah non mais elle va manger dans la classe de son... Mais non on va pas à côté de lui. Mais n'importe quoi. Elle va manger à côté de Jessie. Est-ce qu'on lui parle ou pas ? Parce que tant qu'à faire c'est assez Mila c'est qu'elle a peut-être envie justement qu'on lui parle. En tout cas le gars je veux pas dire il a l'air super mal. Il a pas l'air bien. Je pense que peut-être qu'il est pensif par rapport à ce qui s'est passé entre nous. Je sais pas. Ce qui serait très compréhensible parce qu'on est une personne admirable. Et que franchement c'est quelqu'un de mauvais. Le gars a l'air super pas bien. Écoutez ils ont changé de chaise tu as compris. Bon en tout cas voilà. Elle lui demande gentiment comment il va. Parce qu'il a l'air grave mal. Ça pourrait aller mieux. Mais bon je n'ai pas à me plaindre non plus. Ah je m'en doutais que t'allais pas bien frère. Bien sûr que tu vas mal. Parce que depuis je te calcule plus. Et je t'envoie bouler sur l'impas sociable. Ah bah oui monsieur. Ah bah oui. Et là elle lui demande et avec Morgane comment ça se passe ? Bon bah visiblement ça y a pas plus que je lui parle de Morgane puisqu'il est parti. Non mais pas de respect. Écoutez on rentre à la maison parce qu'il commence à se faire tard. Il est déjà 17h19. Les amis nous voici rentrer à la maison. Après notre discussion mouvementée avec Jessie. Donc là franchement elle est au téléphone avec je vous sais pas. Elle lui dit ouais est-ce que je peux passer te voir parce que j'ai parlé à Jessie. Et franchement je l'ai mis mal à l'aise. Et le gars n'est pas sorti de sa classe de toute la journée. C'est parce que vraiment il est pas bien. Donc je pense que ce serait cool qu'on aille chez Giuseppa. C'est notre meilleure copine. Mais pour le coup elle est pas au lycée. Vous connaissez le bug avec les lycéens qui ne viennent pas au lycée. Écoutez il y en a plein. J'espère qu'elle viendra dans les jours à venir. En tout cas on va aller la voir avec Sofia. Puisque Giuseppa a un petit frère et une petite soeur. Ça pourrait être cool. Donc c'est parti nous voici arrivés chez Giuseppa. Encore dans une maison que j'ai rénovée pour cette famille justement. Enfin en réalité je l'avais rénovée tout simplement pour ma save. Et je trouvais que ça correspondait bien à cette famille au niveau des pièces et tout. Alors c'est toujours plus beau mes rénovations avec les murs pleins. Parce que je mets pas mal de détails au mur. Il s'épassent pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est des grands espaces. Donc il y a pas mal voilà d'espaces vides. Et à l'étage c'est comme ça avec la chambre de Matteo juste ici. La chambre de Giulia juste ici. Et la chambre de Giuseppa juste ici. Voilà voilà. Bon on se prend un petit des céréales dans le frigo parce qu'on est un petit peu fin. On se permet. D'ailleurs ce serait même bien qu'on fasse une petite réunion avec toutes les copines. Chez Giuseppa. Let's go on va le faire. Donc les amis j'ai lancé la réunion avec nos copines. Donc vous avez Yuka que vous connaissez déjà qui était là au lycée. Vous avez Kaori qui est une lycéenne. Mais qui encore une fois n'était pas là aujourd'hui. J'espère qu'elle sera là demain. Et vous avez donc Giuseppa tout simplement notre copine. Et notre voisine également. Donc on va lui dire mais tu te rends compte ? Il est même pas sorti de sa salle de classe. Le gars était gêné quoi. C'est ouf. Et on va lui dire mais cette peste Morgane elle a passé son temps. Elle se mette juste devant nous en cours. On avait qu'une seule envie. C'était lui envoyer des boulettes de papier sur sa tête. Mais on s'est retenu parce qu'à un moment donné on fait attention quand même. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec la directrice qui est très gentille. Mais c'est vrai que franchement c'était une journée de fou. Donc on discute un peu avec Kaori. Et franchement elle nous a conseillé de le dire à Jessie quoi. Parce qu'il faut quand même le mettre au courant. Et elle a raison même si c'est compliqué. C'est dur de se le dire. Ce serait quand même bien qu'il sache que bientôt il sera papa. En tout cas si ça l'intéresse. Parce qu'en fait on en sait rien. C'est ça qui est un peu compliqué avec cette histoire. C'est que c'est tellement d'incertitudes, de points d'interrogation concernant les relations. Que finalement bah même si on garde le sourire c'est compliqué. C'est très dur de rester positif. J'adore cette bande qui danse là. Tout le monde danse ensemble. C'est trop cute. Et ici vous avez Sophia qui fait ses devoirs. Mais c'est pas bien. Mais je pense que pour l'instant elle a pas envie. Elle a d'autres choses à penser quoi. Sa tête elle est pleine. Avec tout ce qui se passe dans sa vie. Avec le bébé et tout. C'est pas une raison. Mais elle est déconnectée en fait. Elle est déconnectée. Déjà elle a loupé pas mal de jours d'école. Avec l'annonce de la grossesse et tout. C'était pas évident. Là c'est son grand retour. Elle ne se sent pas encore prête. A se remettre entièrement dans le bain de l'école en fait finalement. J'aime trop Julia. Elle est trop mignonne. Elle est cute la soeur de Giuseppa. Le papa de Giuseppa aussi il est très cute. Franchement ils sont tous vraiment très beaux dans cette famille italienne. Comme vous l'avez peut-être compris. D'ailleurs il s'appelle Alessandro. Très sympa. Et voilà maman de Giuseppa s'appelle Paola. C'est vraiment on est un petit peu dans le cliché. Mais en fait ils viennent de Tartosa. Ils vivaient à Tartosa avant qu'ils emménageaient l'année dernière dans cette maison. Et depuis on a tout simplement Giuseppa et Summer qui s'entendent super bien. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs ce serait pas mal qu'on fasse un petit dîner à l'occasion à la maison. Parce que même les parents s'entendent très bien avec les nôtres. Donc ce serait plutôt cool. Bon les amis il est 21h45. Même si on a le droit de sortir jusqu'à 23h. Ce serait pas mal de rentrer à la maison quand même. Let's go les amis. On n'a pas énormément de chemin à faire puisqu'on habite juste ici. Tout simplement. Donc let's go les amis. On rentre à la maison tout simplement. C'est parti. Nous sommes rentrés à la maison. On va... Ouh tout le monde dort ou quoi ? Bah non. Ils sont où les parents ? Je vois pas. Ils vivent dans le noir. Je sais pas. Écoutez en tout cas. Maman t'es où ? Maman elle est dans la salle de bain. Elle a pas l'air bien maman mais je sais pas ce qu'elle a. Et que quelqu'un appelle un médecin. Ça va loin ce soir. Olivia devrait vraiment aller voir le médecin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle le ressent depuis un moment déjà. Mais moi ça me fout les jetons. J'espère qu'elle a pas une maladie à cause de mes modes. Attends, attends. Attends. On va voir si on peut appeler le médecin. En tout cas j'ai fait aller voir un spécialiste. Peut-être que ça ira mieux. Je sais pas ce qu'elle a. C'est ouf. C'est très stressant. On passe au moment. Même quand elle va chez le médecin, elle se casse la binette. La pauvre. Bon papa nous a conseillé de faire les devoirs. On avait grave pas envie. Bah on va jeter un coup d'oeil en fait. On va jeter un coup d'oeil à nos devoirs. On va regarder si on arrive à comprendre. Parce que bah ils ont grave avancé sur nous. Mais quoi tu te mets là ? Elle se met au niveau de la table basse. Elle traverse la table basse. Je vous jure les amis. C'est chaud les Sims. C'est vraiment chaud. Ok bah écoutez. Elle a déjà atteint les niveaux 4 dans la compétence écriture. Grâce à ses devoirs. Donc j'imagine qu'elle fait de la littérature. Et que ça passe. Franchement. Elle gère la littérature. C'est plutôt cool. Elle va avoir faim. Ça serait pas mal qu'elle mange. Parce que bah. Elle a tout le temps faim. C'est une femme enceinte. Elle a tout le temps faim. Elle a toujours eu de faire pipi. Elle a tout le temps faim. C'est pas évident. Avec des biscuits au fromage. Un petit snack avant d'aller se coucher. Ça c'est trop le plaisir de tout le monde. Voilà. Nous on prend notre petit dîner seul. C'est un peu triste. En même temps on est rentré tard. Donc ceci explique cela. On a Sophia qui est directement allé se coucher. Tellement elle est fatiguée la pauvre. Patrick il va donner à manger à Smog. Parce que Smog n'a plus rien dans sa gamelle. Sachant qu'il a une gamelle à l'extérieur également. Mais comme il y a de l'orage. Depuis un petit moment là. L'orage ne part pas. Je sais pas ce qui se passe. On fait la petite vaisselle. Et on va aller se coucher. Malheureusement on va pas pouvoir attendre que maman rentre. Parce qu'on est rincé. Ça a été une journée difficile. Il s'est passé tellement de choses. C'était incroyable. En même temps. Le lycée c'est souvent ça. Il se passe plein de choses. Et à la fin on est sur les rotules clairement. Les amis. Maman est rentrée. Maman est rentrée. Et visiblement elle a été diagnostiquée avec un problème de santé chronique. De l'hypertension. Elle devrait surveiller sa tension artérielle en mangeant sainement. Et en s'hydratant. En faisant de l'exercice. Et si nécessaire en prenant des médicaments anti-hypertenseurs. Ok. Pour prévenir des complications. Olivia peut transmettre l'ordonnance de médicaments anti-hypertenseurs. A la pharmacie en ligne. Ça a été un cri les amis. Moi c'est la première fois que ça m'arrive ça. Et c'est chaud quand même. C'est pas rien. De l'hypertension etc. Donc on va essayer de faire les choses bien pour Olivia. Ok. Écoutez. On va aller regarder ce que ça donne. Donc écoutez. Elle est de retour. En plus. La pauvre. Elle est. C'est une catastrophe. Faut vraiment qu'on prenne soin d'elle. Qu'est-ce qu'il veut le vampire. La dégage. On n'a pas que ça à faire. On a de l'hypertension frère. On n'est pas bien. Écoutez. On va prendre une douche à l'étage. Parce que de toute façon. On va aller se coucher après dans notre lit. Parce que ça va pas. Oh là là. Mais est-ce qu'il y a mal encore une fois. Mais c'est pas sa journée. Vraiment. Là ici. Il y a écrit. Pire journée de sa vie. Je crois qu'effectivement. C'est la pire journée de sa vie. Elle apprend qu'elle a de l'hypertension. Elle se casse la binette tous les 5 minutes. Il va falloir qu'elle ait un traitement sûrement à vie. C'est une maladie chronique. C'est compliqué. C'est compliqué. Je rajoute des modes. Et tout de suite. Ça me complique la vie. Moi. C'est ouf. Mais en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il fait là le vampire. Dégage on t'a dit. T'as pas compris. Bon allez. Maman va à la douche. Je pense qu'elle a déjà pris son traitement. Va falloir vraiment qu'on fasse attention à ce qu'elle s'hydrate. Il y avait écrit. Et à ce qu'elle fasse du sport. Et qu'elle mange sainement. Moi les amis. Ce que je pense. On va y réfléchir là pour le prochain épisode. Mais l'hypertension c'est également énormément de stress. Elle a eu beaucoup de stress déjà avec sa fille qui est tombée enceinte en étant adolescente. C'est pas rien. Mais surtout. Elle a un travail extrêmement stressant. Elle défend des innocents. Des fois elle défend des coupables. C'est énormément de stress. Il y a énormément de dossiers. Et tout. Je pense que ce serait pas mal. Qu'elle change de travail. Je pense qu'à un moment donné. Elle va se rendre compte que sa santé est en danger. Et qu'elle a toujours été très stricte. Elle a toujours fait attention à tout. Et aujourd'hui. Bah la voilà avec une maladie chronique quoi. Donc je me dis que ça peut être pas mal de se pencher là dessus. Est-ce qu'elle cherche un travail beaucoup plus apaisant. Je sais pas encore quoi. Mais je pense que ça peut être vraiment une idée. Parce que la pauvre quand même. La pauvre. Ok les amis. Donc c'est là tout. C'est terminé cet épisode. Je sais vraiment qu'il vous a plu. Il s'est passé pas mal de choses. Pas mal de rebondissements. Même avec Jessie. Qu'on a à peine vu. Mais il s'est passé quand même pas mal de trucs. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous aimez cette histoire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. A mettre des petits pouces. Ça m'encourage énormément à continuer ce let's play. Et aussi à vous abonner. Franchement ça participe énormément à la chaîne. Et ça me donne vraiment envie de continuer avec notre petite Summer. Que j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De la relation entre Summer et Jessie. N'hésitez pas aussi à me dire ce qu'on pourrait faire pour Olivia. Parce que clairement je pense que son métier d'avocate. Ça ne pourra pas marcher avec la maladie qu'elle a maintenant actuellement. Donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.